Le Stropole, et je vais juste faire une petite réexplication des trois options. Vous avez ici le Stropole pour déterminer la nation qu'on va jouer ce soir. Alors, la première possibilité, c'est la Pologne. L'idée, ce serait d'avoir un premier objectif qui serait de former le Commonwealth, puis un second objectif qui serait Guaranteur of Peace, pour faire simple, en gros, de dominer un petit peu toutes les autres grandes puissances autour de nous. Et puis, ensuite, la deuxième possibilité, ce serait la Bohème, avec comme objectif premier de devenir empereur, redevenir empereur, et puis comme objectif secondaire de faire le succès The Bohemians, qui consiste à avoir, en jouant la Bohème, la province de Pail, donc la province de Dublin, en province légitime. Et puis, la troisième possibilité, c'est, alors, pour ceux qui connaissent Arumba, c'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant, sa campagne Schizophrenic Sovereignty. En gros, l'idée, c'est de random une nation, et puis, tous les 15 ans, on random une nouvelle nation, on change, et on essaye de jouer le mieux possible dans cette nation, pour essayer de la mettre sur les bons rails, pour que l'IA, après, puisse faire vraiment... Enfin, vraiment faire que l'IA, après, puisse bien s'en sortir. Donc, je vous laisse voter, je remets encore une fois le lien Stropole. Voilà. Qui n'a pas bougé depuis que je l'ai remis. Euh... Moi, j'ai même 18 viewers. Ah, 14, non, non, bon, ça change assez. Il y a des grosses pertes d'objets, on va retourner un coup, bizarrement. Euh... Un roi européen ? Ouais, pourquoi pas ? La prochaine partie, celle que je compte faire, ça pourrait être quelque chose comme ça, dans l'idée. Mais un petit peu différent, avec un start un peu particulier, mais dans l'idée, ce serait quelque chose, donc, je vous l'a, essayer de devenir un peu maître de l'Europe, ça pourrait être, effectivement, assez fun. Euh... Alors... Y a-t-il eu des changements ? Ah, la Bohème a gagné un partisan. Pardon, la Pologne a gagné un partisan. Bon, on va pas, on va pas trop s'éterniser. Je vous laisse encore une trentaine de secondes. Je remets le lien. Si vous n'avez pas voté d'ici, euh... ces 30 prochaines secondes, euh... je vais, euh... ce sera un peu tant pis. Ouais, j'ai jamais joué musulman sur, euh... sur Crusader Kings. C'est jamais quelque chose qui m'a intéressé, pour être honnête. Ok, donc, on a, pour le moment, 4 votes pour, euh... la partie où on switch tous les 15 ans, 3 votes pour la Bohème, et 2 votes pour la Pologne. On va donc partir sur la partie où on switch. Euh... Alors, j'ai un petit peu l'impression d'être un... un président français, ou un président de ces grandes démocraties, élu à 51%, c'est-à-dire que, en gros, je vais, euh... satisfaire moins de gens que, que de gens qui seront pas satisfaits, pour le coup. Mais, euh... c'est, euh... pas grave, il faut bien décider à un moment ou à un autre. Euh... Et puis, on va donc partir là-dessus. Euh... Toutoutoum... Et puis, on se remet tout ça, juste que je remette en place un petit peu la totale, et puis on va partir là-dessus. Donc, l'idée, euh... Non, non, Pierre Le Grand, on va pas faire un second tour, on y va, on va pas non plus passer trois heures à voter là-dessus. Euh... Très bien. Donc, du coup... Euh... Je peux juste regarder si ça a rechangé, mais... non. Si ça se trouve, on va rendre d'âme la polegne. Euh... Ouais, on est en Suisse. En Suisse, ce serait un peu plus compliqué que ça, probablement. On aurait un comité d'initiative qui aurait proposé de mettre tel ou tel truc. Vous auriez eu le choix de déterminer sur quoi on allait voter avant de voter. si vous aviez fait signer suffisamment de personnes. Mais non, on va pas faire ça. On va donc partir là-dessus, sur l'idée de jouer un pays random. Euh... Président de sa citoyenneté, c'est ça. C'est déjà pas mal, hein ? C'est déjà pas mal, faut pas déconner. Euh... Donc, l'idée, c'est que je vais cliquer sur ce bouton que vous ne voyez pas, sur lequel il est marqué pays aléatoire, et ça va déterminer le pays avec lequel on va commencer. L'idée, c'est que pendant les 15 premières années, ça c'est sûr, donc de 1445 à 1460, on va jouer ce pays. L'idée, c'est qu'on va essayer vraiment de faire de notre mieux. Euh... Pas forcément comme si nous on jouait, hein, l'idée étant pas nécessairement d'arriver après 15 ans avec une max d'expansion agressive, une grosse coalition, puis de dire on s'en balance, on part sur un autre pays. L'idée, c'est vraiment que ce pays, du coup, puisse s'en sortir le mieux possible une fois qu'on est parti. Parfois, ça sera, genre, développé pour prendre des institutions, des choses comme ça. Euh... Et puis, une fois qu'on a passé ces 15 ans, donc le 1er janvier 1460, je compterai sur vous aussi pour me le rappeler, on va passer à un autre pays en faisant random. Pour ça, il faudra revenir sur l'écran de nouvelles parties, d'après ce que j'ai compris, et rechoisir un pays aléatoire. Si on tombe à ce moment-là sur un pays qui n'existe plus, on refait jusqu'à ce qu'on tombe sur un pays qui existe. Cela dit, on pourra voir, si le stream continue comme ça à un moment, on pourra voir, pourquoi pas, pour... pour... essayer de trouver un mode qui permet de le faire peut-être plus facilement, puisque sinon, ça risque d'être un petit peu problématique. Vu qu'après, on aura de nouvelles nations qui vont se former, ce serait dommage de passer à côté de la possibilité de jouer celle-là, parce qu'on ne peut pas les randomer sur l'écran de base. Donc, on verra ça par la suite. Et puis, évidemment, si après ce stream, je n'ai que des commentaires négatifs me disant que ce n'est pas très intéressant, on pourra toujours faire autre chose le stream prochain. Je pense que ça peut être assez fun d'essayer comme ça. Alors, je vais cliquer sur le bouton pays aléatoire et ça va nous donner quel pays on va jouer en premier. Ok. Ok. Bon. Ok. Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne connais pas. Je ne sais pas comment jouer ce genre de pays et je ne sais pas ce que ça va donner. puisque ce n'est pas un pays où on va pouvoir on n'aura pas tellement de guerre à faire. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais on va on va y aller on va voir ce que ça donne. Et puis je ne sais pas moi je ne connais pas donc on regarde et puis si c'est effectivement enfin je ne sais pas c'est possible que les 15 premières années il n'y ait pas grand chose à faire si c'est le cas on va peut-être recommencer ou alors on passe 15 ans à faire pas grand chose. Mais on va tester quand même. On va jouer en mode normal vu qu'il y aura il y aura des changements à faire donc on ne peut pas je crois si on est en mode Iron Man ce qui se défendrait on ne peut pas switcher de tag en mode Iron Man donc il n'y a pas de raison qu'on puisse switcher de tag à la région. Donc on va voir ce que ça donne que c'est Chahuas. Sitôt après l'effondrement des empires de Wahi et de Tiwanaku le monde ondin s'est fracturé en un certain nombre de royaumes régionaux. En 1444 le jeune prince Pachakutek Yupanqui vient de sauver celui de ses ancêtres d'une extinction totale en affrontant les Tchankas voisins se permettant d'annexer leur propre terre. Peu nombreux à ce point sont ceux qui pensent que ce jeune prince pourrait transformer son petit territoire en l'un des plus grands empires de l'histoire du continent. religion animiste ok gouvernement sont une tribu indigène dirigée par un chef à vie. Une fois ce chef mort un autre sera nommé son classe suscite le moindre aspect négatif. J'ai jamais joué ces gouvernements tribus indigènes au nord au sud jamais je ne sais pas comment ça marche. Les Tcharoises sont dirigées par un conseil indigène qui permet de migrer de province en province au cours du temps pour trouver un endroit plus hospitalier pour la tribu. Cela offre aussi l'accès aux progrès indigènes permettant de faire avancer la société de bien des façons avant l'arrivée des Européens. Une fois tous les progrès indigènes adoptés il est possible de réformer la société en adoptant les technologies et institutions d'un autre pays voisin plus d'accord. Région bon il n'y a pas grand chose à dire dessus. Très bien merci. Alors on a effectivement le truc indigène que vous ne voyez pas ok alors on a des progrès administratifs qui sont en fait sous la forme de doctrines qui sont comme les doctrines administratives à voir mais presque un petit peu mieux et j'imagine qu'une fois qu'on a tout récupéré on peut réformer le gouvernement ouais on a dès le moment on a tous les progrès ici on peut réformer le gouvernement et dès le moment où on a réformé donc il faut ça et il faut avoir une province limitrophe qui a adopté les institutions pour pouvoir le faire ok et on peut migrer ok intéressant on a aussi alors ça migration possible ça va être coton effectivement alors comment fonctionne cette histoire de migration déjà ici 7 de développement oh là 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 qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires ok ici 4 de développement 3 de développement 4 ici ok et donc du coup si je migre c'est pas une bonne idée de migrer ou bien à quoi ça me sert de migrer en fait je pense qu'on est à Buenos Aires ouais Rio de la Plata effectivement du côté Buenos Aires effectivement côté argentin du Rio de la Plata ici Montevideo on a l'Uruguay Uruguay ici c'est les 3 provinces je pense et puis ici effectivement c'est le côté le côté argentin ok donc du coup je peux décider de migrer sur les provinces aux alentours j'ai pas envie de cliquer là-dessus parce qu'il y a un bouton migrer donc je me dis que si je clique là-dessus ça va pas me poser de problème non bon en migrant en colonia les Chahuas vont perdre le contrôle de Rio de la Plata elles vont obtenir ah voilà en fait en gros on récupère des points chaque fois qu'on migre je vois l'idée ok 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 mais par contre on perd le contrôle d'une province qui est quand même pas dégueu du coup qui est 7 de développement par rapport à si on va à colonia qui est 3 de développement donc on irait plutôt quelque chose comme Santa Fe et puis on pourrait imaginer pourquoi pas aller après direction ceux-là puis après aller ici et puis déclarer la guerre à tous ceux-là se mettre à côté du monde andin pour essayer de les avoir bonsoir Odirion bienvenue sur le live donc ça ça pourrait être quelque chose de relativement intéressant on a deux diplomates je suis pas sûr que ça serve à grand chose on a des marchands on en a un qui tu fais quoi tu envoies vers Rio de Plata ouais d'accord et puis dans Rio de Plata l'autre il va collecter je pense que ça sert à rien mais ok ici on a 5 troupes notre max c'est 7 on pourrait aller plus haut pour avoir nos missions construire une armée on peut migrer je pense je me demande si c'est quand même pas intéressant de migrer tout de suite en fait particulièrement parce que si on peut si on le fait on peut migrer tous les 4 ans d'après ce que j'ai vu puisque si je vais mettons je reviens ici je vais sur migrer je vais donc on parlait de Santa Fe je pourrais pas migrer avant 4 ans donc c'est 4 ans de cooldown donc je pourrais migrer une fois ici puis après mettons que je migre ici donc ça ce sera en 52 donc en 48 je pourrais migrer là en 52 je pourrais migrer là et puis après il me restera 8 ans pour éventuellement essayer d'attaquer ceux là là ce qui est pas forcément non plus super simple on peut imaginer eux étant déjà posés quoi et puis d'une religion différente j'imagine est-ce qu'on est quoi comme religion nous on est animiste c'est ça ouais donc on a pas on a pas vraiment de religion en fait alors qu'on est une religion l'autre possibilité serait d'aller là puis là et puis ici mais ça on sait pas parce que eux a priori vont faire la même chose ils vont probablement essayer de de migrer également donc on sait pas où est-ce qu'ils vont se retrouver on a une histoire de fédération aussi ça je ne sais pas du tout ce que c'est invité dans la fédération pour obtenir un consentement il nous faut ouais d'accord demande si les guarani accepteraient de rejoindre la fédération ok qu'est-ce que c'est qu'une fédération comment ça marche décision nationale introduire la quête des visions prestige annuel plus point 5 modification du coup de la stabilité ok je vais prendre ça on n'a pas de qu'est-ce que c'est que ça d'habitude démonstration de force ah on n'a pas de de truc lié au régime en fait on ne peut pas renforcer le gouvernement par exemple ok très bien on ne gagne pas beaucoup d'argent et on peut construire des trucs j'ai vu alors modification de production locale grenier productivité locale réputation diplomatique modification locale d'impôt défense locale modification des réserves locales limite terrestre plus 10 ok ça peut être très intéressant mais pas là revenu fiscaux plus 1 niveau de fortification plus 1 coût déconseillé moins 50% ok donc il est pour nous ça c'est très important les points sont très importants les techs on va les oublier je pense purement et simplement et puis simplement aller chercher ces trucs là je pense légitimité merci White Anarchy effectivement de légitimité ou inverse ok très bien on va déjà laisser passer un peu de temps je pense honnêtement et puis aller je ne sais pas chercher des diplomates j'en sais rien qui sont les rivaux de ceux là c'est Pacayes Pacayes Pacaches je ne sais pas on va essayer d'améliorer les relations en prévision éventuelle donc 15 ans attaque de ceux là on peut construire des trucs c'est ce dont on parlait ces bâtiments là mais on ne peut pas les construire pourquoi on devrait pouvoir les construire normalement alors j'imagine à part ça qu'il y a une maintenance j'ai vu aussi non non il n'y a pas de maintenance non j'ai l'impression je ne sais pas comme je dis je ne connais vraiment pas bien j'ai un peu l'impression que c'est un seul de ces trucs j'imagine qu'on peut mettre à la fois donc je propose d'y aller on ne veut pas de réputation diplomatique particulièrement on va soit vouloir de la production à mon avis soit vouloir des impôts je pense les impôts honnêtement pour le début ouais clairement ou alors des points éventuellement je ne sais pas s'il y en a un qui donnerait des points défense locale modification des réserves limite terrestre revenu fiscaux revenu fiscaux plus 1 ou modification nationale d'impôt plus 50% clairement plus 1 je pense clairement plus 1 on est d'accord parce qu'on a un income de 1,52 ça nous fera un income de 2,52 donc clairement plus 1 donc on va aller faire ça revenu fiscaux plus 1 souhaitiez-vous vraiment construire un bâtiment de type maison longue sur Rio des Platas revenu fiscaux plus 1 le revenu mensuel de la province va être accru de 0,08 ok et puis si je fais modification locale d'impôt de 0,16 donc ça ça a l'air mieux en fait on va peut-être tenter ou alors on fait plutôt ce qu'on a dit et on va tenter je pense qu'on va perdre les bâtiments contrôlés c'est pour ça que je me dis que exactement Sodane on va migrer avant de le faire on va migrer à Santa Fe même si la province est moins bien on va migrer à Santa Fe pour justement pouvoir se rapprocher alors Santa Fe c'est de toute façon une bonne idée à mon avis puisque si on veut aller sur l'Iguaranis ou si on veut aller sur ceux-là c'est intéressant pour nous d'aller dans cette direction-là dans tous les cas ce serait cool qu'on arrive à laisser notre peuple ici après avec pas mal de terre pour qu'il puisse éventuellement former les Incas ou quelque chose de similaire ou les éradiquer complètement mais en gros l'idée c'est qu'on va tout de suite aller à Santa Fe donc migrer direction Santa Fe migrer voilà ok et donc à Santa Fe on a une moins bonne province on est d'accord on en est où de ce côté-là on est à 0,57 on a 1,16 ici Rio de Plata garde son 7 avec son bien sûr ressource épuisée et donc nous on peut pas migrer avant on l'a dit effectivement 4 ans et on migrera soit là soit ici on verra ou là ou là moi je pense soit là soit là non là on pourra pas en fait ok donc soit là soit ici on verra ce qu'il en est pour le moment on va construire déjà un bâtiment qui sera donc alors si je fais mon modification nationale d'impôt 0,08 et puis mon revenu fiscal plus 1 0,08 je vais quand même faire ce revenu fiscal plus 1 moi j'ai de la peine avec leur calcul ça me parait bizarre parce que là on a 1,35 mais ça c'est mensuel ouais c'est mensuel ouais je pense que c'est mensuel 12,008 en fait bah ouais donc effectivement on aura peut-être meilleur temps bon on va quand même tenter peu importe revenu fiscal plus 1 et non effectivement c'est alors c'est même rien en fait on voit pas la différence ah bah non parce qu'il faut qu'il soit il faut qu'il soit fait en fait évidemment il est pas fait peut-être qu'on pourra en faire plus du coup ah les bâtiments tu les gardes bon c'est pas grave on a quand même déjà migré peu importe et puis on va on va pas pas s'entraîner je pense on va plutôt arrêter de payer nos troupes c'est pas c'est pas d'intérêt immense de les avoir on pourrait aller à notre limite terrestre à terme c'est pas super intéressant pour nous pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire honnêtement on va peut-être quand même aller chercher un petit peu d'amour ici et puis peut-être pourquoi pas là et puis on va honnêtement jouer vitesse 5 je joue pas vitesse 5 mais là je pense que ouais Sodane je pense que t'as raison on va quand même là on a vraiment qu'à attendre sur la migration pour le moment donc alors c'est pas le début le plus excitant on va essayer de le passer assez vite honnêtement cette nation mais au moins ça va nous donner une petite idée de ce que c'est comme gameplay on peut éventuellement ce qu'on peut essayer de faire mais le problème en fait c'est que si on décide d'attaquer Santa Tecla à mon avis on peut plus puis qu'on prend leur province on peut plus migrer à mon avis donc on a peut-être meilleur temps au contraire eux de rester alliés avec eux de rester plutôt friendly alors là on a fini notre bâtiment donc on est passé à 1.25 est-ce qu'on peut en faire un autre est-ce qu'on pourra en faire un autre ça a l'air il n'y a pas l'air d'avoir de raison donc ce serait intéressant pour nous de le garder et du coup si on les garde on voit la maison longue si on les garde on pourrait peut-être faire la maison fortifiée assez vite alors la noblesse défend ses privilèges à mesure que Tabaré et Yaro poussaient toujours plus loin la centralisation du pouvoir les nobles ont vu leurs privilèges s'aménuiser mais ils ont fini par perdre patience aux exigeants maintenant que leur soir est situé soit on perd 10 de prestige soit on prend 2 d'agitation dans le pays ce qui n'a aucun impact dans le capital soit on perd 5 de prestige on va prendre 2 d'agitation vu que ça n'a aucun impact voilà donc on va pas on va évidemment pas pas essayer d'attaquer enfin quelqu'un d'autre on va bon de toute façon on a le temps donc on va améliorer Adonf alors on a amélioré au max avec Pacarres on va dire Pacarres même si je pense ça n'a aucun sens vu qu'il ne parlait pas espagnol à ce moment là je ne connais pas la langue de cette région j'allais dire la langue des Incas mais en même temps c'est pas tellement des Incas a priori ça reste quand même des peuples des Andes qui ont j'imagine un peu migré mais quand même au final c'est pas ah on peut prendre d'autres trucs déjà ah on peut prendre celle qu'on veut en fait ok alors morale Tavast plus 10% choc de commandement Tavast modification de limite Tavast attrition Tavast coût des technologies militaires en même temps ça va me prendre des points tout ça non ouais ça va me prendre 500 points donc les ouais tant que je fais ça le reste les tech je peux m'asseoir dessus soyons parfaitement honnêtes bon vous me direz de toute façon les tech mais quand même l'idée de rester tech 1 pendant tout le jeu waouh on va jamais réussir à s'en sortir contre ces mecs là on est d'accord si on est tech 1 on va pas pouvoir s'en sortir ok donc on va on va prendre celui là on va prendre morale Tavast plus 10% je pense que c'est le mieux honnêtement bien que peut-être le premier le mieux ce serait peut-être celui là en fait je pense pas je pense qu'on va prendre celui là non non c'est pas vrai on va d'abord prendre celui là et puis on prendra celui là quand on sera dans une situation où on pourra éventuellement se battre on doit avoir des non on a pas d'ordre ok on a pas d'ordre on a rien quoi non vous avez rien on peut prendre notre cinquième unité sixième unité ça va nous permettre de terminer une mission c'est plutôt pas mal et on est en mars de toute façon on aura un petit signe quand on pourra migrer donc pas de soucis de ce côté là voilà mission terminée ma puce ça a été amélioré au max ici on peut prendre alors tech admin coût de construction moins 20% modification nationale d'impôt plus 25% modification du coût de la stabilité moins 20% agitation dans le pays moins 2 coût des tech admin moins 15% ok coût de construction moins 20% ou modification nationale d'impôt plus 25% moins 20% ça veut dire qu'on va payer 40 nos bâtiments au lieu de les payer 50% ce qui peut pas être dégueu ce qui peut ne pas être dégueu sachant que c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire je vais quand même mettre plutôt modification nationale d'impôt pour gagner un petit peu plus d'argent au début bon c'est pas énorme mais quand même et puis ici on va construire une armée ce qui va augmenter notre morale terrestre et le coût de notre armée qui est de toute façon pas très très cher et puis qu'on aura un pays de plus pour aller chercher cette sixième trouble donc au final pas très très utile on est en octobre plus qu'un mois et on pourra remigrer voilà on peut remigrer en théorie selon mes calculs ah non le 20 ok voilà création d'une compagnie monopolistique ah intéressant 50 de puissance diplo et efficacité commerciale plus 15% où on gagne du pognon alors est-ce qu'on a plus besoin de pognon ou est-ce qu'on a plus besoin de puissance diplo la puissance diplo on s'étouffe pas dessous ça c'est sûr ça serait quand même assez intéressant de monter nos trucs diplo si on veut pouvoir réformer notre pays ce qu'on peut faire c'est se focaliser un petit peu diplo et puis dire que pour le moment on veut l'argent puisque l'argent va nous permettre de faire un nouveau bâtiment ce qui sera très intéressant pour le moment cela dit on va migrer on va migrer dans cette direction à Kisakate Kisakate j'imagine ok allons-y hop migrer ce qui va aussi d'ailleurs nous faire des points parfait et on j'ai pas l'impression qu'on ait gardé notre maison longue j'ai pas l'impression qu'on ait gardé notre maison longue est-ce qu'on peut voir je sais pas comment on pourrait voir en fait je pense pas honnêtement non donc en fait ça sert pas à grand chose de faire des bâtiments dans ces provinces honnêtement si on les garde pas après peut-être qu'on les garderait peut-être qu'ils restent sur la province j'en sais rien donc si on repartirait là peut-être qu'on le récupérerait mais donc du coup on va pas faire de bâtiment non plus c'est pas c'est pas super utile non plus et puis on va vraiment attendre de pouvoir migrer ici en espérant juste que je passe pas à Tech 2 et je pense qu'à un moment ça va venir et la Tech Militaire 2 quand même ce sera un peu problématique vous êtes qui ? vous êtes allié en plus à Colas alors on a une proposition d'alliance de Mapuche c'est quoi ? c'est vous hein Mapuche ok on en est on a combien de slots ? on a 3 slots pour moi on peut s'allier avec Mapuche c'est pas du tout un souci ces histoires de fédération on pourrait inviter dans une fédération qu'est-ce que ça veut dire ? je sais pas ce que ça veut dire mais on va le faire je vous propose voilà on a une fédération maintenant ok bon je sais pas ce que ça veut dire ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je sais pas en même temps je déclare la guerre à eux je peux pas hein ils viennent quand même pas ouais je sais pas ce que ça change honnêtement et puis toi tu fais venir qui ? Colas ok et puis nous on peut pas vraiment faire venir du monde Pacares Pacares on pourrait s'allier avec Pacares aussi tiens on va aller s'allier avec Pacares maintenant comme ça ça va ça va les rendre plus potes avec nous et puis Guaranis on est aussi en train d'améliorer on peut aussi faire une offre d'alliance et puis les inviter dans notre fédération on peut aussi aller chercher ça alors coût des textes diplomatiques colonisateur plus 1 alors c'est intéressant mais actuellement à mon avis on a pas vraiment les moyens autorité fédérale je sais pas ce que ça fait lorsque le chef des Tcharwas mourra la nation dotée de la plus haute autorité fédérale deviendra le nouveau meneur pour l'instant il s'agit de Tcharwas qui dispose d'une autorité fédérale de 11 les meneurs de la fédération disposent des avantages suivants moral terrestre plus 10% réputation diplomatique plus 1 ok réputation diplomatique plus 1 durée entre les migrations moins 25% je pense que ça c'est clairement ce qu'il nous faut sans se poser de questions et on pourra donc migrer en 1451 et la migration d'après sera éventuellement moins longue ok 1450 la renaissance ouais ça change tout j'en doute pas on va quand même on va quand même prendre la tech militaire plutôt que même si on a encore des 6 années de lumière avant d'y arriver plutôt que de reprendre un truc comme ça bien que on peut se poser la question sur augmenter notre limite de terrestre par exemple avec sachant qu'on a quand même pas mal d'avantages ça peut être peut-être plus intéressant que les vagues 0.2 de choc qu'eux vont recevoir honnêtement on a amélioré au max nos relations avec Quaranis vous êtes aussi dans notre fédération non je vais vous inviter dans la fédération ok et puis donc on va revenir ici personne ne veut plus travailler ok bon on perd à peu près rien ok est-ce que ça va plus vite quelque chose va plus vite non c'est juste ces trucs là et puis bon j'imagine c'est des alliés du coup c'est relativement intéressant on ne devrait pas tarder à pouvoir on peut prendre une mission allié de confiance réputation diplomatique plus 1 volontiers et puis on va bientôt pouvoir migrer je pense une fois que ça sera fait j'imagine qu'il faudra faire une revendication sur cela là donc on peut peut-être faire un réseau d'espions ici et on peut migrer ok alors on peut migrer ici c'est Santiago del Estero donc on va migrer à Santiago del Estero hop merci et du coup on gagne moins on va essayer de se remettre en maintenance de l'armée pour le moment on a de l'argent derrière ici ils sont 6 ok comme nous ils sont dans des montagnes cela dit ça peut être très compliqué on peut mettre des rivaux ceux-là s'appellent quoi Kalchakis volontiers et puis qui sont leurs rivaux à eux effectivement Pakaj donc Pakaj pourrait peut-être venir si on leur propose des terres si je déclare la guerre à ceux-là ouais Pakaj vient mais Colas aussi Colas c'est lesquels c'est eux non ouais c'est ceux-là ils ont le même flag franchement ils ont des flag tout à fait tout à fait similaires ok quelles sont leurs légitimité annuelle rien d'intéressant de notre côté je vais même pas regarder ça combativité de la cavalerie yeah modification du coût de la stabilité durée entre l'immigration moins 20% ok en tant que chef du truc on gagne du moral on a pas mal de moral on pourra remigrer en fait j'aurais peut-être pas dû prendre le truc d'attente de migration c'est pas très très utile et puis je pense qu'on pourra alors soit prendre coût des tech militaires moins 15% après soit éventuellement prendre modification de limite terrestre plus 33% et puis donc du coup on devrait passer théoriquement à 8 ce qui serait pas forcément dégueu j'imagine pour pouvoir se battre contre ceux-là tant qu'ils sont pas on va dire passer eux-mêmes niveau tech 2 on peut peut-être se permettre encore ça modification de limite terrestre vas-y volontiers et puis du coup notre limite terrestre elle est bien à 8 donc tu me fais 2 gaillards voilà et on va aussi faire un général malheureusement on a pas les points et on peut pas le demander on peut faire de notre ouais il a 6 quand même c'est dangereux mais il a 6 quand même le mec ouais ouais c'est pas dégueu du tout ok et puis on va essayer de manger un petit peu de ceux-là et puis après on va essayer de manger un petit peu de ceux-là donc on peut éventuellement donner ça à notre allié et puis après nous on prendrait ça et ça